Salut tout le monde, bienvenue dans la suite de cette carrière Project Cars 2, on entame la Panamerica maintenant avec une manche en Australie, une manche au Japon et une manche en Nouvelle-Zélande avec donc Bathurst, Sugo et Roi Pounapar. J'espère que vous êtes prêts, on débute tout de suite la première des trois courses, il y aura 8 tours de ce circuit du Monde Panorama, on a réajusté une nouvelle fois la difficulté en étant plus légère pour la séance d'essai libre, on va faire un tour au volant de cette Audi pour se rendre compte un petit peu de l'état de cette piste australienne. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne avec cette course dont on m'a parlé dans les commentaires depuis quelques épisodes, comme quoi ça allait être un carnage total, donc on va voir si on peut s'en sortir ou si on va commencer le championnat déjà avec un handicap. J'ai rehaussé une nouvelle fois l'IA, donc on va encore partir peut-être un peu plus loin en qualif, mais on devrait partir un peu mieux. Ensuite, au niveau de la qualification, effectivement, il neige. Celle-là, on ne l'avait pas encore faite. Ah vraiment, là ils ont peur de rien chez Slightly Mad Studios. Bon, on va y aller quand même. Alors là, franchement, de mémoire. Il va falloir fouiller, mais de la neige à Bathurst. Ah, ils sont forts. Alors, ils sont forts, mais on va voir si... Ah bah oui ! Ça freine pas. Et c'est là que je suis content de ne pas avoir choisi une Sierra avec son turbo. Et que j'ai mes 4 roues motrices. Je suis vraiment content, là, du choix de ma voiture. Oh, ils sont arrêtés complets. Donc la piste de batteur, cette piste mythique qui accueille donc les 1000 km chaque année avec le V8 Supercar. Épreuve donc mythique. Et vous allez retrouver dans cette course, peut-être, des sentiments de déjà-vu. Parce qu'il y a eu dans les années 80 et 90, ces voitures qui ont couru. Ça s'appelle notamment de la Ford Sierra, de Peter Brock, bien sûr. Couleur de Mobile One. Il y avait eu des E30 également. C'est lors de cette épreuve qu'on avait perdu le champion du monde de F1, Danny Helm. Champion 67, si je ne dis pas de bêtises. Avec BRM. Qui avait, malheureusement, été victime d'une crise cardiaque au volant de la BMW. Une M3 E30 jaune. Le team Benson & Hedges. Si vous ne voyez pas ce que c'est, c'était le même sponsor qui était arboré par les Jordan dans la fin des années 90 et début 2000. Alors, on va peut-être faire un coup de poker tout à l'heure en qualif. Mais là, du côté de la découverte de la piste, on a donc la première section qui est censée être très rapide. Avec les voitures qui sont à très haute vitesse. Ensuite, une deuxième section qui est le haut de la montagne. Qui, elle, est un petit peu plus technique. On a des montées, des descentes, des freinages en appui, etc. Et enfin, le troisième partiel qui est composé de cette grande ligne droite. De la légère courbe que l'on va passer ici. Ils sont vraiment arrêtés dans ces conditions-là. Et la chicane. Voilà, pardon. On est allé un peu pousser le garçon. Hop, ça glisse. Et on va conclure avec ce dernier freinage. Qui pourrait s'avérer être décisif dans les courses. Hop, petit peu de patinage. Et voilà, on en termine avec un tour sous la neige. C'est assez l'idée. Enfin, sur la neige et sous la pluie. Pour découvrir cette piste de batteurs. On passe tout de suite à la qualification. C'est parti. C'est parti pour un tour chrono dans l'inconnu. Je ne sais pas si on va archi-dominer ou bien se faire avoir. Mais on va jouer le jeu. Et on attaque donc un tour sous la neige. Incroyable quand même. Dans de telles conditions. Une course de Touring Car maintenue. On est dans la première section rapide. On va arriver sur la montée principale. Devant, on voit que les Ford Sierra sont les plus à l'aise. Comme depuis le début de l'aventure dans cette catégorie. Mais on sent les Mercedes également. Capables peut-être de venir jouer les troubles faites. Alors que les BMW sont toujours autant en difficulté. On repasse en deuxième. Et on essaie de tenir tant bien que mal la voiture en piste. Alors attention, il ne s'est pas arrivé trop vite. Parce qu'en survitesse, on peut très vite se faire piéger. Alors attention, parce que l'AM3, c'est la voiture la plus lente du plateau. On ouvre un petit peu. Aux chausses pieds. Attention ici, beaucoup de sous-virages. Donc ne pas se faire piéger. On est sur la partie haute du circuit de Bathurst. On va redescendre maintenant. Attention dans cette descente ici. Heureusement, il n'y a pas de pneu ou de pneu à gauche. Si on se loupe, on peut aller tout droit. Même si on prend une remontrance du jeu. Ça glisse pas mal à la réaccélération. Tour très long. Bien sûr, encore plus long qu'à l'habitude dans ces conditions. Allez, l'épingle. Et on est reparti. La grande ligne droite du troisième partiel. Pour peut-être avoir la possibilité de déjà se mettre à l'abri. Quoique la Syrah devant, qui est celle de Niklas Silen, est en train peut-être à sa manière d'aller se mettre devant. Alors, je suis très, très précautionneux sur les virages. Mine de rien, ça glisse. Allez, en deuxième. Et les premiers tours sont en 2.49. C'est très, très long. Et on est quand même 1 seconde 3 derrière le meilleur tour. C'est hallucinant, cette histoire. Donc, on va voir. On va attendre un peu. Mais assez délicate, cette séance qualificative. On va voir ce que ça va donner. Et à l'issue, finalement, de cette séance, nous partirons au cinquième rang. Les voitures de tête sont désormais toujours les Fordeux Sierra. Mais derrière, les Mercedes ne sont pas si loin que cela. La pole position de Bruno Alexandre est quand même en 2.46. Le pilote néerlandais a fait très, très fort pour le Mix Club Racing Team. On part cinquième. Ça va se battre. Ça va être beau. A tout de suite. Départ complètement loupé pour les voitures de tête. Oui, ça patine dans tous les sens. Départ apocalyptique ici au Moon Panorama. Ça sort large pour les Mercedes. Attention, retour en piste. Ça s'annonce folklorique. Cette course est partie sur l'échappe au droit avec James Schmitt qui a pris le meilleur devant Nicolas Silen. Attention, pilote de la Sierra qui sera sans doute l'un des hommes forts. Alors qu'on va calmer l'essuie-glace qui était mis en position plus rapide devant. Ça va être très chaud avec Schmitt et Silen. Nous, on tente de tenir la voiture. Ce n'est pas simple. La Mercedes est un peu aux fraises. On a une BMW qui a pris un excellent départ. Celle d'Archi Brennan qui nous revient un peu dessus. Alors, la remontée avec la voiture sans assistance, je le rappelle. Donc, pour la stabilité, on repassera. La Mercedes qui est en grosse difficulté. Tout le monde est en vrac. Des conditions de drapeau rouge, vraiment. Et encore, il pleut un peu plus fort que ce qu'on avait en qualif. La Mercedes dans le mur. Exercice d'acrobatie. La Mercedes qui sort. La BMW qui est vraiment à l'aise. Les BMW qui reviennent très très fort dans ce début de course. Bon, nous, on est en train de digue un petit peu. On a toujours Nicolas Silen qui a repris la tête. Donc, Michael Doricot, deuxième. On est P3 pour l'instant. Archie Brennan derrière avec la BMW. Donc, mais il y a un gap entre nous. Et le reste de ce peloton. Allez, le pilote de l'équipe du Mix Club Racing. Michael Doricot. Qui est deuxième. La Sierra qui fait parler la poudre dans la grande ligne droite. Elle est un petit peu victime pour l'instant de la Sierra. Alors. Freinage. En prémisse du prochain virage. On manque de se mettre dedans. Et on le voit au feu arrière de la voiture de Doricot. C'est vraiment... Vraiment à qui sera le plus délicat. Alors que je crois qu'il y a une voiture qui est arrêtée sur la ligne de départ arrivée. Je crois qu'il y a une voiture qui est arrêtée sur la grille de départ. Attention. Ouais. Effectivement. Voiture arrêtée là sur la piste. Drapeau blanc. Oh. On est en difficulté. Et on freine parce qu'il y a drapeau jaune. Et ça a resserré tout le monde. Je ne sais pas de qui il s'agissait là. Pilote en grosse difficulté. Allez. vu de la vue de la caméra TV placée sur le dessus. Vous allez pouvoir profiter, je crois, de quelques belles images de cette bagarre avec Doricot qui va s'installer, je pense, dans quelques instants. On va avoir fait, voilà, la jonction avec la Sierra numéro 61. Est-ce qu'on peut aller gagner cette première manche ? Est-ce qu'on peut aller gagner cette première manche ? Numéro d'équilibriste, hein, dans cette course-là. Hop là ! Et malgré la surpression des pneus, on reste quand même sur du très, très froid. Oh là là. Allez, on réaccélère. Ce n'est pas simple non plus pour Michael Doricot. La grande ligne droite. On n'est même plus en 6, là. On est vraiment en cinquième soulagé. Allez, on freine de très, très loin. Petit peu large sur ce coup-là. Et attention parce que Niklas Silen est en train de filer. Et au complet, la deuxième boucle seulement, aurais-je envie de dire. Alors que la pluie s'intensifie légèrement. Et à la réaccélération, le turbo de l'américaine qui fait la différence. Et malgré l'aspiration, on ne peut rien faire. Mais on est beaucoup plus à l'aise avec nos 4 roues motrices. Voilà. Ah, ben voilà. Merci beaucoup. Je prends ça. Je pense que je ne prenne pas le mur pour autant. Et bien voilà, Michael Doricot qui s'est écarté. Dans cette bagarre. Et on va bientôt déjà faire la jonction sur... Sur Niklas Silen. Hop là. Frôle la correctionnelle. Prudence de mise. C'est trop étroit pour créer une différence face à la voiture de Silen. Et alors que là, les pneus sont dans un état de froid absolument apocalyptique. On la perd même à la réaccélération. Oh ! Oh ! Un petit peu trop optimiste Sur ce coup là Je vais remettre en première Dans le doute Il est un peu large Ça glisse pour tout le monde C'est clair et net Alors ne riez pas Mais au niveau du carburant J'ai mis volontairement plus de carburant Pour avoir peut-être un peu plus de poids Et avoir une voiture un peu plus maniable Pourquoi il a freiné Sur la butte Il est allé percuter Nicolas Silen C'est pas très malin Et en fait il a fait la même chose que Michael Doricott En début de course Et on va arriver seulement Au cap de la mi-course Rendez-vous compte On va arriver à la fin de ce tour Au cap de la mi-course Je ne sais pas en combien on tourne Mais Oh Ah bah voilà Ouais ça semble bon Allez à l'extérieur Et bien voilà On est passé en tête face à Nicolas Silen Alors je vais faire quelque chose Que je ne suis pas censé faire Mais C'est ce qu'on va appeler la technique Michael Schumacher En fait Rappelez-vous De la toute première victoire De Michael Schumacher En Formule 1 Grand Prix d'Espagne Chez Ferrari Bien sûr pas Chez Ferrari Alors que je n'ai pas déconnecté Steve Pour avoir les gens joué Michael Schumacher Oh Remporte sa première victoire Chez Ferrari C'était en 96 Au Grand Prix de Barcelone En Espagne donc Et il tournait Beaucoup plus vite Que tout le monde Parce qu'il attaquait Là où tout le monde Était en délicatesse Et c'est le seul Qui arrivait à faire chauffer ses freins Et ses pneus Et donc il a attaqué Et était beaucoup plus vite Que 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 il Et que tous les autres Voilà pour la petite histoire Alors je vais essayer de me concentrer Parce que oui Je suis devant Nicolas Silène Mais maintenant que je n'ai plus de repères Pour freiner C'est à moi De mener la propre La propre course de ma voiture Eh bien moi qui pensais Qu'on allait devoir faire Une compétition Par invitation Ou en rallye cross Pour essayer d'avoir un petit peu de neige Eh bien il n'en est rien Et impossible de faire monter Les pneus en température C'est hallucinant Alors si on tourne beaucoup plus vite Que Nicolas Silène Maintenant qu'on a la piste libre Et qu'on peut adapter tout cela A notre A notre style de pilotage Alors qu'on a passé Alors qu'on a passé Je ne l'ai pas dit Le Le cap de la mi-course Avec Le cinquième des huit tours Pas loin du mur Pas loin du mur Je crois que Faire chauffer ses gommes Est peine perdue Contact avec le mur Contact avec le mur Et on attaque Et on attaque Je crois qu'on a déposé Nicolas Silène D'ailleurs qui avec Michael Doricott Sont à la bagarre Silène qui a ralenti Très très proche de De Michael Doricott Et Archie Brennan Et autour Je pense qu'on va tourner quasiment Deux secondes plus vite Ici là on prend énormément Énormément de précautions On entame les trois Derniers tours En enfer de cette épreuve Avec toujours Toujours cette volonté D'aller chercher plus loin Le chrono Quitte à aller Titiller les murs Mais ça vous offre De belles images De toute façon Je me console avec ça Vous aurez d'ailleurs Des plans En vue télévisée Je crois En plein écran aussi Pendant le Le déroulement de la course J'avais déjà fait ça En fin d'épreuve A Sonoma Je peux aussi apprécier Les conditions Alors on est encore En train d'améliorer On est encore En train d'améliorer On est encore En train d'améliorer Alors c'est ici Alors c'est ici qu'on peut Et gagner Et perdre du temps En train d'améliorer On est encore Alors concentration Mais je pense pas Qu'on fera mieux Ce tour-ci Et ce qui est horrible Et ce qui est horrible C'est que Autant quand il y a de la bagarre Il y a quelque chose A commenter Autant là Je peux pas faire grand chose Je peux pas faire grand chose Hormis que vous laissez Le son du moteur Et vous faire profiter Parce que Moi je dois me concentrer Pour pas faire de bêtises D'une part Et d'autre Bah j'ai pas grand chose A vous A vous compter En tant que Que spectateur Donc là c'est plus Vraiment de la La précision Que j'essaie d'avoir Dans le Dans le pilotage Pour aller chercher Un maximum Les 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 différentes Prises De 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 En deuxième La remontée Mais toujours Ce froid Dans les pneus Malgré une attaque Plus importante Ça a rien Changer Et on fait Taper Dans le V8 Alors j'avais Évité le mur Jusque là J'avais pas d'autre choix Mais je 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 me Pas avec la voiture Je peux vous le dire Et j'ai hâte D'être à Sougo Pour la deuxième manche Parce que c'est un circuit Que j'adore Trois circuits inédits Dans cette saison C'est plutôt sympa On va essayer On va essayer d'aller Chercher du côté De 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 États-Unis En Europe Depuis le début De cette carrière On n'a pas encore été Beaucoup tapé Du côté De l'est Du globe Au revoir Et 30 secondes de retard uniquement sur les derniers retardataires. Il y a vraiment un énormissime décalage entre les hommes les plus rapides et les plus lents avec ces conditions. Mais c'est normal après tout. On commence à voir le sol vraiment qui glisse là. Il est maintenant bien brillant. 44 secondes d'avance sur Niklas Silen sauf Kass Motor ou gros accident. On entame le dernier tour et on va j'espère le conclure en tête. Au niveau de la consommation ce n'est pas non plus la folie. Oh ça glisse. Même en ligne droite la voiture n'est pas stable. Et le soleil qui tente toujours de percer parmi les arbres du monde panorama. Mais sans succès c'est la pluie qui aura prédominé. Avec une piste glissante. Ah c'est pas terminé hein. On peut toujours faire une grosse bêtise. C'est pour ça que vous voyez vous dites bon ça a l'air pas trop compliqué à tenir. Mais mine de rien il faut savoir la mettre pas trop loin du mur et pas trop près pour aller assez vite. Bon on a de la marge. On a 45 secondes d'avance. Ça pourrait être cool hein mais... C'est pas L'esprit de la maison. Nouveau contact avec le béton. Et le passage à l'épingle. Allez dernier passage dans la grande ligne droite de retour. Et on va pouvoir aller cueillir le drapeau Adami. Et la première victoire dans ce championnat pan d'América. Il aura fallu se battre pendant les quelques premiers tours. Mais ensuite eh bien on aura eu raison de nos adversaires une nouvelle fois. Comme ça a été le cas à Sonoma. Dans la division américaine. Et bien une course qui restera à mon avis longtemps dans l'histoire de cette carrière. Peut-être pas pour son action principale mais pour son originalité parce que là... Ce Touring Car classique sur cette piste de... De Bafferst en condition pluie. Et sur la neige. C'était quelque chose. Voilà. Victoire. On impose le dit. Premier succès cette saison. Le premier peut-être d'une longue série. Voilà donc sur la première des trois manches. On termine donc avec le tour le plus rapide sur le podium. Les 25 points pour notre équipe. Et on est devant avec le SA Autosport qui est deuxième. Le Zipanol troisième. Donc ouais on s'est quand même un petit peu planté du côté des autres fortes Sierra. Notamment Bob Romano qui est quinzième. Et bien voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas c'était une course qui était très intense dans sa première moitié. Mais qui dans la deuxième était une course de gestion. On a un petit peu te patouillé dans les murs. On se retrouvera rapidement pour la suite de cette saison de Panamérica. Ça se déroulera au Japon du côté de Sugo. Vous verrez que ça risque d'être sympathique. En tout cas moi j'aime beaucoup la piste. Je l'avais découvert déjà avec une vieille voiture. C'était avec le groupe 5 et la BMW sur une épreuve d'invitation. Plutôt dans cette carrière. Et on va donc désormais s'y retrouver dans le prochain épisode. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à cette série Project Cars 2. Et à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là bon amusement en piste les amis. Quel que soit votre simu favorite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada